L'équipe qui marche, marche bien, mais toujours c'est la terre. Quand quelqu'un nous parle, être sélectionnaire de l'équipe de France, c'est un grand pays, c'est un grand pays de football. Mais ce pays de football est malade depuis 12 ans. Malheureusement, ils n'ont pas compris cette dernière honte qu'ils ont faite pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ils n'ont pas guéri cette ambiance, ils n'ont pas guéri ces relations, ils n'ont pas éliminé toutes les pourries qu'il peut y avoir dans un groupe et qu'il a fait cette démarche en Afrique du Sud. Pour ça, cet échec dernier a été presque prévisible. Alors, ça c'est l'échec, évidemment, le traumatisme de Naïsnak n'a pas été évacué. Sur le refus de Didier Deschamps, est-ce que vous, Vahid, vous comprenez, en tant qu'entraîneur et sélectionneur, vous comprenez qu'on puisse refuser le poste de sélectionneur de l'équipe de France ? Ben, il faut vraisemblablement dire beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne dit pas ouvertement, parce que je pense que depuis 12 ans, il y a une discurse, je pense que double discurse de tout le monde, de la responsabilité de la fédération, de la présidente, de la sélectionneur, de les gens qui l'entourent, de l'équipe nationale, il n'y avait pas une discurse de sa charité et de transparence nécessaires pour guérir. Il faut d'abord avoir une analyse de beaucoup de choses pour trouver une synthèse derrière ça. Et Didier Deschamps, qui étaient plus proches de Laurent Blanc et de l'équipe nationale, ils ne savent pas pertinemment qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce groupe, selon l'image d'un groupe, on cache certaines choses, mais quand j'ai vu le comportement de l'équipe pendant la dernière coupe d'Europe d'Euron, ben, vraisemblablement, cette équipe était vraiment malade, et elle n'a pas guéri depuis le confinement de l'Afrique du Sud. Mais Vahid, juste une question, c'est vrai que tu as la réputation d'être un entraîneur et un sélectionneur à poignes, en Algérie, tu as fait des choix qui ont fait beaucoup parler d'ailleurs au pays, est-ce que tu ne crois pas qu'il faut aujourd'hui à la tête des bleus quelqu'un qui prenne des décisions et qui tranche justement ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Bien sûr, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez, vous savez, dans un groupe comme ça, c'est toujours pas meilleur jouer, ils n'ont pas sélectionné, il faut sélectionner l'équipe, le joueur qu'ils ont capable d'obtenir pour un résultat. Et M. Jacquet, il a fait, comme vous savez tous, une chose qui s'est après montrée très efficace, il a venu à ce moment de trouver un meilleur joueur peut-être, mais qu'il ne peut pas rentrer dans un groupe. Via un groupe, c'est très compliqué, il faut avoir beaucoup de complicité. Quand je vis le comportement sur certains gars pendant les matchs, c'est inacceptable. Ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un qui ne donne pas ce que vous attendez de lui, il faut le remercier, il faut quelqu'un d'autre, parce qu'une équipe nationale est quelque chose de sacré, c'est quelque chose d'énorme, et tout le monde va appliquer, accepter les normes de comportement de l'équipe nationale. Karine Galli, une question. Vous disiez très justement que Didier Deschamps était un homme à poil, il a été en tant que joueur sur le terrain et aussi en tant qu'entraîneur, où il a pris parfois des décisions compliquées, où il a eu aussi des conflits avec certains des joueurs qu'il a coachés. Est-ce que vous pensez que Didier Deschamps était le bon candidat pour l'équipe de France et était l'homme qu'il fallait chez les Bleus pour justement guérir cette équipe malade, comme vous dites ? Bien sûr, il avait beaucoup de légitimité. D'abord, comme joueur, il a eu un passé énorme, et plus comme entraîné, il a montré ses qualités, il a entraîné l'équipe très difficile. son parcours à Monaco, à Marseille, il est en sa faveur, mais je dis encore une fois, là, il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup de personnalité, avoir crédibilité pour s'imposer vis-à-vis d'un groupe. Et si vous voyez, c'est un joueur qui n'accepte pas, ou c'est d'autre joueur qui n'accepte pas, ce comportement qui est nécessaire pour obtenir les résultats, il faut le remercier, c'est tout. Ce choix qui fait le sélectionnaire, c'est difficile, mais si le choix n'est pas bon, le chèque est inéluctable, après, pour ça, ce choix responsable et le sélectionnaire, il faut assumer ses responsabilités quand vous prenez un bon moment comme ça. C'est clair, on a bien compris en tout cas, et c'est vrai que le discours de Vahid est toujours aussi... C'est un cas comme ça qu'il faut. Vahid, en tout cas, ça se passe bien avec l'Algérie. On a appris que Djébourg pourrait aller à l'OM. Oui, la Vahid, on en a parlé un petit moment. C'est peut-être encore en cours, vous avez des infos là-dessus ? Écoutez, c'est pas moi qui choisi. C'est peut-être une jeune idée des gens, mais non. Chacun a été comme élevé. Je dis encore une fois, quand je suis sélectionnaire de l'équipe, il faut quand même s'imposer avec beaucoup, beaucoup d'approches différentes, ni sociologiques ni psychologiques, qui s'imposent. Il faut que tout le monde tire le même sens. La vie en groupe, il est très, très fragile. Et s'il y a un élément qui peut générer les problèmes, c'est mieux tout de suite enlever parce qu'après, ça pose problème. Surtout dans un stage pendant un mois, la vie en groupe est très importante. Tout en fait, la vie en groupe à l'extérieur est beaucoup plus importante qu'un comportement sportif parce que ces comportements il m'a tout d'autant, tout d'autant, que le comportement sportif. Et dans un groupe, il faut surtout avoir des équilibres, de l'équilibre, des comportementalités, de beaucoup, beaucoup de choses que chaque année, ce sont actes pour un groupe. Et c'est toujours, c'est pas toujours facile parce qu'aujourd'hui, égoïsme, individualisme, jalousie, non, non, c'est pas juste à l'aujourd'hui, c'est avoir la espèce, c'est non. Oui, tu nous avoues, tu nous avoues, tu nous avoues,